L'ananas c'est un fruit qui fait partie des fruits acides. Les fruits acides c'est des fruits qui sont souvent fermentés et aussi sucrés. Mais l'huile est sucrée, fermentée, il y a deux aspects. Donc c'est un bon fruit, naturellement ça contient de la vitamine C. Il y a une tige à l'intérieur qui fait diminuer du poids, qu'on appelle bromaline. C'est-à-dire quand vous prenez l'ananas, l'intérieur vous bloyez avec le jus de fruits et vous obtenez votre jus de fruits. L'ananas aussi est riche en glucides. Quelqu'un qui aille dans l'hypoglycémie, il peut prendre l'ananas pour compenser le manque de glycémie qu'il a. L'ananas aussi contient beaucoup de fibres. L'ananas aussi participe à diminuer du poids. L'ananas est un fruit qu'on peut remplacer par le sucre. Quand tu presses l'ananas, tu peux mettre ça au frais avec un peu de feuilles de menthe et tu dilues ça avec du garé ou bien de la bouillie le matin. Là, tu contrôles plus le sucre que tu consommes. C'est mieux que d'aller prendre le sucre que nous ne maîtrisons pas. L'ananas aussi, c'est un ami d'équilibre. C'est-à-dire quand vous consommez l'ananas, vous avez du bon poids. Mais attention, l'ananas aussi a des conséquences. Il ne faut jamais prendre l'ananas après avoir fini de manger. Il faut prendre l'ananas avant de manger. Il faut éviter de mettre l'ananas au frais. Quand tu mets l'ananas au frais et tu sors directement, tu coupes, ce n'est pas bon pour l'estomac. Ceux qui sont diabétiques, ceux qui sont diabétiques déjà et qui n'ont pas une bonne glycémie, ceux-là n'ont qu'à limiter la consommation d'ananas, surtout les soirs. Parce que je pense que d'autres disent qu'on consomme les fruits le soir et c'est bon. Le soir, je prends des fruits, je dors. Non, acceptez l'ananas. Ne consommez pas l'ananas le soir. L'ananas se prend le matin. Et en tranche, une tranche, c'est déjà bon. Une tranche vous apporte au moins 15,5 grammes de glucides. 15,5 grammes de glucides. Imaginons que vous prenez l'ananas entier, ça fait déjà, vous êtes dans les 15 fois. Je ne sais pas, ça dépend du poids de l'ananas. Donc, il faut faire attention à la consommation de l'ananas. Et l'ananas est un fruit très, très, très sucré qui peut encore provoquer la cécité si on en consomme de trop. Souvent, quand on va chez les ophtalmologues, ils disent stopper de consommer trop de sucre parce que ça affaiblit les nerfs oculaires. Donc, nous devons prendre l'ananas avec modération. Surtout, les diabétiques doivent modérer. Et ceux qui sont dans l'hypoglycémie peuvent consommer ça les soirs au coucher. L'ananas est bon pour les enfants. Les enfants doivent consommer l'ananas pour la mémoire parce que ça renforce les neurones. Ils en ont besoin pendant les examens, même au petit-déjeuner avant d'aller à l'école. Les enfants ont besoin de beaucoup de glucides pour avoir d'énergie et ne pas être fragilisé. Parce que les glucides aussi font partie des macronutriments et ça renforce le système immunitaire. Donc, chez les enfants, on peut faire jus d'ananas. Mais attention, on ne fait pas jus d'ananas mélangé. On ne mélange pas avec barobab, avec pastèque. Les gens le font souvent en bouteille. Et on propose, on dit que c'est du jus d'ananas en pastèque. Attention, l'ananas c'est un fruit entier que tu peux prendre pour diminuer du poids. De même que si tu en prends de trop, ça peut détruire ton pancréas. Donc, il faut savoir le consommer et le limiter au plus en deux tranches. Ou bien, si tu peux faire des tisanes avec, prépare avec ahoué, avec un peu de chauve-là, de cojirecoum ou bien de cloum de girofle pour perdre de poids, pour te puger. Mais là, c'est avec la peau. Il faut préparer, couper avec la peau ensemble et préparer. Quand la peau est là, ce n'est plus trop sucré. Mais quand il n'y a plus la peau, là c'est très sucré et ça peut faire monter la glycémie. Pour ne pas exagérer, on suppose que tu prends une bouteille d'ananas, la petite bouteille 0,55, voilà, ça te va déjà. Et puis encore, il faut diluer ça avec de l'eau chaude. Quand tu te lues avec de l'eau chaude, le sang est fluide. Mais quand tu prends ça brut, parce que les gens disent que c'est de l'ananas pasteurisé et tout ça, mes chers amis, le sucre est toujours là. Est-ce que tu as vérifié ta glycémie avant d'en consommer? Donc, qu'est-ce que tu as pris le matin? Et c'est au déjeuner qu'on te propose de l'ananas glacé et tu prends. Attention, il faut toujours contrôler ça là. Dans mon journée, j'ai pris combien de sucre? Peut-être le croissant le matin ou bien de thé, là c'est déjà du sucre. Et tu reprends encore en Amélie, ça veut dire que si tu ne mènes pas des activités physiques, ça ne va pas sortir du sang. Et un jour, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine cliquée. L'hémoglobine cliquée, c'est pour voir la teneur du sucre dans le sang. Et quand on voit que c'est de trop, c'est-à-dire l'énorme, c'est entre 4 et 6. Et on constate que tu as 7 ou 8, ça veut dire que le sucre est en densité dans ton organisme. Il faut faire attention.